Si le seul outil dont je dispose, c'est un marteau, alors tous les problèmes autour de moi me sembleront être des clous. Sortez de cet adage et il y a de fortes chances pour que vous sortiez du problème de mal de dos. Scusi de drange, c'est Charles Brumaudi, tététicien, bienvenue à Dans la Poire Chillac, c'est le format un peu différent de Dans la Poire puisque j'ai laissé la parole à des intervenants tout l'été pour qu'ils puissent parler de vous, avec vous, pour vous, chacun avec leur sensibilité. Et aujourd'hui, pour le dernier épisode de ce Dans la Poire Chillac, je laisse carte blanche à Major Mouvement. Major Mouvement, c'est Greg. Greg, il est kiné depuis un bon bout de temps, il est également créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Mais si, vous savez, il est connu, là, son surnom, là, c'est Hansel et Bretelle, mais si, bien sûr, le kiné à Bretelle, enfin écoutez. Bon, plus sérieusement, Greg, c'est un garçon sportif, un mangeur assez décomplexé et sans prise de tête que j'avais déjà reçu dans l'épisode 11 de Dans la Poire, si vous vous souvenez bien. Très actif sur sa chaîne YouTube, Instagram et bien sûr TikTok. Allez faire un tour, je suis sûr que vous trouverez au moins une vidéo qui parle de ce que vous vivez au quotidien, que ce soit des douleurs de dos, d'épaule, une periostite qui a du mal à partir ou des problèmes de posture. Et en plus, il vient à peine de sortir son deuxième livre, le grand guide de majeur mouvement pour soigner vos douleurs aux éditions Marabou. Alors bien sûr, ça ne remplace jamais une consultation avec un pro de santé, mais ça permet déjà de mieux se connaître, de tester quelques exercices, pourquoi pas, d'avancer avec des analyses, des explications illustrées sur les douleurs cervicales, les douleurs rotuliennes, les maux de dos, les chocs de la vie comme une fracture ou des lésions musculaires. Allez, je ne vous en dis pas plus et je laisse Greg vous parler du mal de dos, plutôt des maux de dos. Salut à tous, c'est Major Mouvement, je suis kiné et je suis hyper content de partager avec vous probablement le meilleur secret pour diminuer le mal de dos. Il y a encore cet idéal qui circule que le mal de dos était lié à la mauvaise posture. En fait, en vrai, si c'était seulement à cause de la mauvaise posture, on aurait réglé le problème depuis longtemps en fait. Ce serait juste, ok, t'as mal au dos, tiens-toi droit, fin du game. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est parfois beaucoup plus facile de croire un joli mensonge que de se poser les bonnes questions pour réuniver à une sorte de vérité. En fait, la réalité, c'est qu'on ne parle pas du mal de dos, on devrait plutôt parler des mots de dos. Et à partir du moment où on comprend que chaque mal de dos est spécifique, on peut comprendre qu'on ne peut pas apporter une solution unique pour toutes ces problématiques. Aussi, la première question qu'on doit se poser, c'est quel type de mal de dos j'ai ? Est-ce que j'ai un mal de dos qui est lié parce que je suis assis toute la journée, lié à la sédentarité ? On y est tous plus ou moins confrontés, mais est-ce que c'est ça vraiment mon problème ? Est-ce que j'ai un mal de dos parce que j'ai un dos un peu instable ? Est-ce que j'ai un mal de dos parce que j'ai une hernie discale qui va irriter une racine nerveuse ? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de se dire, j'ai un problème et j'ai forcément une solution, et si ma solution ne fonctionne pas, c'est parce que mon problème est grave, entre guillemets, je me tiens mal, je vais me tenir plus droit, je me tiens plus droit, j'ai quand même mal, ça veut dire que mon problème doit être grave. Et si on réfléchissait de manière beaucoup plus simple, j'identifie mon problème, et une fois que j'ai identifié mon problème, j'apporte la solution qui vient avec ce problème-là. Pour faire simple, si quand mes pneus sont crevés, je change l'huile de moteur, et que ma voiture ne roule pas plus, c'est pas que ma voiture est foutue, c'est juste que je n'ai pas apporté la bonne des solutions. Maintenant, alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier le problème ? Ah, on a de la chance. On a certains visages de problèmes qui sont très fréquents dans la population globale, et qu'on peut facilement identifier. Vous avez mal, plutôt comme une barre horizontale, qui peut parfois irradier dans la jambe. Ok, ça ressemble à un tableau discal avec une petite irritation du nerciatique. Et bien, à ce moment-là, quels sont les meilleurs outils pour une douleur d'origine discale ? Et bien, c'est plutôt la préférence directionnelle de McKenzie. Si on a une douleur au niveau du nerciatique, c'est plutôt la préférence directionnelle type McKenzie associée à du neurodynamique. Ok, j'ai un pneu crevé, je vais commencer par changer mon pneu, avant de changer l'huile de moteur. J'ai mal au dos entre les deux homoplates. Ok, je vais regarder si ça vient des cervicales, ou si c'est juste une petite vertèbre qui manque de mobilité. En fait, identifier le problème, c'est le moyen le plus rapide pour apporter une solution. Alors forcément, vous allez dire, oui mais Greg, toi c'est facile, t'es kiné, donc tu as toutes les connaissances qu'il faut pour avoir tous les problèmes en tête et toutes les solutions. Alors, un, c'est faux, c'est largement surestimer mes connaissances et mes compétences, mais disons que, en 12 ans de pratique et 5 ans d'enseignement, j'ai compris que dans 70% des cas, on pouvait apporter des solutions simples. Des solutions qui conviennent à la plupart des gens. Et des trucs un peu genre, bah viens, on fait ça, on regoufle les pneus et on regarde ce que ça donne. Bon, c'est un peu ce que j'explique dans mon dernier livre, Le Grand Guide de Major Mouvement. Évidemment, si vous voulez avoir toutes les astuces, vous pouvez aller le lire, il est disponible depuis le 31 août. Je vous donne toutes les astuces pour à la fois identifier vos douleurs et apporter les solutions. Le mieux étant toujours d'aller consulter. Mais ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est d'arrêter de penser un problème égale une solution. et une solution qui ne marche pas ne veut pas dire que mon problème est plus gros. Allez, au revoir à tous. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve à la rentrée pour plein de conseils pour prendre soin de vous. Portez-vous bien, bisous. Intéressant tout ça. Merci Greg, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ce n'était pas facile de se coordonner, mais on a réussi. Alors, ce que je retiens, c'est qu'une solution ne peut être unique. Elle ne peut être unique si le problème ne l'est pas. Puisque l'origine du problème peut être multiple, il faut donc chercher la cause parce qu'en étant en mode symptôme-solution, symptôme-solution, eh bien, on peut tourner en rond, en rond et en rond pendant des années avec nos douleurs. Et cette manière de penser, là, il y a un problème, il n'y a qu'une solution. Il y a un problème, il n'y a qu'une solution. Eh bien, on le retrouve dans de nombreux domaines de la santé, particulièrement en nutrition. Je me souviens, j'avais publié une vidéo TikTok il y a quelques semaines sur la perte de poids, là, une petite FAQ des familles, dans laquelle je disais que le déficit calorique pouvait ne pas marcher dans 100% des cas. Oh là là, qu'est-ce que je n'avais pas dit, là ? Oh là là ! C'est mathématique, c'est logique, tu dis n'importe quoi, le déficit calorique, ça marche forcément. Si la cause du poids qui stagne, elle est hormonale, le déficit calorique, il n'est pas super facile à mettre en place. S'il y a un traitement médicamenteux qui augmente l'appétit, ce n'est pas facile non plus à mettre en place. Et si la problématique est, je mange mes émotions, le déficit calorique ne vous sera d'aucun secours. Voilà, je referme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. Merci à tous mes intervenants, mes intervenantes pour cet été. Merci encore à toi, Greg, de clôturer en beauté cette session de Dans la Poire Chillax. J'espère que certains, certaines d'entre eux, auront fait mouche jusque dans votre cœur et que vous avez pu apprécier la diversité de leur approche, de leur sensibilité. Moi, en tout cas, je m'estime très chanceux d'avoir pu bénéficier de leur lumière, comme au figuré, et d'avoir pu les partager avec vous. Alors, si c'est Dans la Poire Chillax à semer une petite graine en vous, une petite graine dépossible, une petite graine qui fait du bien, dites-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify, sur Instagram, ou alors sur TikTok, arrobase le TikTok Nutri, tout attaché, arrobase le TikTok Nutri. C'est le dernier réseau social que je viens d'investir. N'hésitez pas non plus à me faire un petit coucou parce que j'essaye d'y mettre de la nuance entre deux trends guidés par les algorithmes. Je vous assure que ce n'est pas facile tous les jours. Je vous souhaite une excellente rentrée, un bel appétit de vivre, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501